Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler des niches. Je vais aborder deux sujets dans la vidéo. Le premier sujet c'est que je vais faire une série de vidéos où je vais te parler des niches en général. Donc les montres, les animaux, toutes les niches en fait avec les avantages et inconvénients pour moi de mon point de vue. En sachant que voilà, je n'ai pas testé toutes les niches mais j'ai du recul sur certaines et je peux te dire vraiment s'il y en a certaines qui sont meilleures que d'autres. En tout cas, pour l'instant en ce moment même. Donc voilà. La deuxième des choses c'est que je vais te parler des niches là dans cette vidéo en général. Pour moi personnellement, je préfère avoir une niche plutôt qu'un site généraliste par exemple. Je vais t'expliquer pourquoi, c'est tout simple. C'est que quand tu as une niche, tu vas pouvoir t'adresser d'une certaine façon à une audience. Ça va être beaucoup plus qualifié. Tu vois par exemple, si tu prends l'exemple des chats, tu cibles des gens qui aiment les chats, tu as beaucoup plus de chances de vendre que si tu fais un généraliste où tu as un peu tout sur ton site. Moi, c'est pour ça que je n'ai jamais trouvé des fans des sites généralistes. Je trouve que ça fait trop Amazon. Après, si tu fais un PrestaShop et que tu as les moyens et tu as le temps de mettre 3000 produits et d'avoir un SEO au taquet, pourquoi pas ? Ça peut être une bonne solution. Par contre, si tu commences, tu es sur Shopify et que tu n'as pas forcément beaucoup de moyens, je te déconseille vraiment de taquer à ce marché-là. Si par exemple, tu prends la niche, peu importe la niche, où tu as 100 000 personnes dedans, beaucoup vont te dire que sur le long terme, tu vas galérer parce que tu n'as pas beaucoup de monde dedans. Mais imaginons que tous ces gens-là achètent chaque mois chez toi. Ça fait 100 000 personnes avec un panier moyen de 50, 60 euros. Tu fais le calcul, ça fait beaucoup de chiffres d'affaires. Et moi, c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. C'est que ce n'est pas en soi la niche qui va te faire faire quelque chose. Ce n'est pas le produit, ce n'est pas la source de trafic. C'est une globalité en fait. C'est d'avoir vraiment une structure qui paraît professionnelle. Tu as un bon message marketing, tu n'as pas de source d'orthographe, tu as un design qui correspond à ta niche. Tu vois, c'est toutes ces choses-là assemblées qui vont faire que derrière, tu auras quelque chose de très sympa. Et voilà, en fait, c'est plein de choses réunies qui vont te faire que ton site va tourner et que tu ne vas même pas te poser la question de pourquoi ça ne marche pas. Tu vas plutôt te poser la question de pourquoi ça marche aussi vite parce que tu as fait les choses bien en amont. Et le fait d'avoir un back-end, par exemple, Solide, le fait d'avoir du retargeting à Zameo, le SMS marketing, toutes ces choses-là, ce sont des choses que tu auras en plus comparé à tes concurrents. Tu vois, par exemple, il y a des sites, je ne vais pas en citer, mais qui sont faits par des influenceurs. Et ces personnes-là savent très bien gérer le marketing, savent très bien promouvoir leurs produits. Par contre, au niveau du pixel Facebook, ils n'en ont même pas. Et moi, déjà, ça me pose problème parce que je me dis qu'il y a des gens qui sont sur leur site, même pas, ils vont être retargetés deux mois plus tard. Ou alors, demain, ils vont... Demain, il va avoir la période du Black Friday, de Noël, de la fin de l'année. Eh bien, ils n'auront rien, même pas de code promo spécial pour cette fête-là ou quoi que ce soit. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Donc, essaye-toi de ne pas te dire quelle est la niche qui fonctionne, mais plutôt de te dire quel est le site qui est... Enfin, c'est faisable de les concurrencer et d'ajouter de la valeur, en fait. D'ajouter de la valeur par rapport à eux, d'ajouter quelque chose qu'ils n'ont pas. Et là, tu te démarqueras vraiment. Donc, voilà, c'est une petite vidéo où je voulais partager, en fait, les niches et où je voulais t'annoncer aussi que j'allais faire une série de vidéos concernant ce sujet qui me paraît vraiment intéressant. Je ne serai plus face caméra, je serai sur l'ordier et je te partagerai tout ça. Donc, avec les avantages, inconvénients, moi, ce que je ferai, par exemple, sur la niche des chats, sur la niche des montres, parce qu'il y en a plein qui disent que la niche des montres est morte. Sauf que des montres, il y a je ne sais pas combien de personnes au monde qui ont deux poignées. Donc, ils peuvent très bien avoir une montre et un bracelet. Et quand moi, on me dit que la niche des montres est morte, ça me fait un peu rire. La niche des chats, c'est pareil. Pour moi, il n'y a aucune niche qui est morte, c'est seulement le produit. Vous voyez, par exemple, si on prend la montre quartz qu'on a vue 10 millions de fois sur AliExpress, pour moi, celle-là, elle est morte. Ok, d'accord, peut-être. Par contre, si demain, on arrive qu'on met un branding dessus, qu'on a un site qui a de la gueule, je ne vois pas pourquoi les montres, ça serait mort. MVMT et Daniel Winton, ça ne fait pas 20 ans qu'ils sont là et pourtant, ils cartonnent. On les voit partout, partout, partout. Donc, arrêtez vraiment de vous poser la question de quelle est la niche qui fonctionne, pourquoi ça ne marche pas les montres, c'est la fin de la niche des chats. Mais dites-vous bien qu'un chat, tout le monde en voudrait un demain. Il y en a tous les jours qui naissent, il y en a tout le temps. C'est sans fin, finalement. Toutes les personnes qui en ont un, tous les mois, par exemple, ils veulent leur acheter quelque chose, que ce soit des croquettes, des consommables. Et c'est ce consommable-là qu'il faut jouer dessus. Il faut avoir un message qui est bon, avoir un produit qui correspond à votre marque et à votre image de marque. C'est toutes ces choses-là qui vont vous faire exploser en dropshipping ou peu importe, en fait. Donc, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à mettre un like. Ça ne coûte rien. Ça m'encourage vraiment. Et je pense que je vais faire plein de petits sujets comme ça intéressants avec un temps assez court parce que voilà, je n'ai pas envie de faire des vidéos de 15 minutes, 20 minutes. Je me vois mal. Déjà, monter tout ça et je pense qu'à l'écoute, ce n'est pas aussi intéressant. Je préfère donner beaucoup plus de contenu en 5-10 minutes plutôt que de faire une vidéo de 15 minutes où je me rabâche parce que voilà, j'ai tendance à me rabâcher et à répéter les choses différemment pour que vraiment ça rentre dans le cerveau des gens. Donc voilà, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.